Lorsqu'on tend un ressort, il a tendance à essayer de retrouver sa forme originelle. C'est ce qu'on appelle en physique le phénomène de résilience. Boris Cyrulnik reprend ce concept lorsque, après un épisode traumatique, on essaye de rebondir. Il a identifié trois facteurs de protection qui permettent de rebondir, c'est-à-dire de se relever, de repartir, de prendre un nouveau départ après avoir vécu cet épisode traumatique. Parmi ces trois facteurs de protection, il a identifié la libération de la parole, c'est-à-dire exprimer son émotion, raconter son histoire, ce qu'on a ressenti, ce qu'on a vécu, se réaligner en parlant, en écrivant, en dessinant, en sculptant, en peignant, en dansant, en chantant, en composant de la musique. Ce sont tous des modes d'expression qui permettent de se raconter, puis de se projeter dans un avenir, proche ou lointain, plus positif. Le deuxième facteur de résilience qu'a identifié Boris Cyrulnik, c'est la personne d'attachement. Lorsqu'on a vécu un épisode traumatique, c'est important de pouvoir trouver une personne à qui on va se confier, à qui on va faire confiance, avec qui on va pouvoir tisser un lien d'attachement fort, qui va nous permettre de rebondir et de se reconstruire. Troisième facteur de résilience que Boris Cyrulnik décrit, c'est le fait de pouvoir réinvestir son énergie physique et intellectuelle dans quelque chose de positif. Le fait de pouvoir valoriser ses talents, ses compétences, ses aptitudes, ses facultés, que ce soit dans une activité sportive, artistique, intellectuelle. C'est le fait de pouvoir se mettre en activité, qui va nous aider à réaligner les pensées avec les actes, sentir qu'on a de la valeur, qu'on est compétent. Imaginez maintenant la situation d'un enfant qui a vécu l'exil, le déracinement, qui arrive dans un nouveau pays, est inscrit dans une nouvelle école, qu'il doit se faire de nouveaux copains, de nouvelles copines, s'adapter à un nouvel environnement, s'adapter à une nouvelle langue, l'apprendre. Comment cet enfant va-t-il pouvoir rebondir ? Quels seront ses facteurs de protection ? Si il ou elle n'est pas en mesure de libérer sa parole, ne trouve pas l'espace pour le faire. Si il ou elle ne trouve pas de personne d'attachement, si on ne l'aide pas à en trouver une. Si il ou elle n'est pas en mesure de valoriser ses talents et ses compétences, parce qu'il ou elle ne maîtrise pas la langue. C'est le cas de très nombreux enfants qui arrivent chez nous, dans nos écoles, dans nos classes, et qui se retrouvent complètement perdus, démunis, parce que la barrière de la langue devient un obstacle, un haut mur, parfois presque infranchissable. Sous-titrage ST' 501